Je crois qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il a tout donné hier. Il a eu une semaine vraiment difficile. Il a battu deux top 100. Quand on est au-delà de la 300e place et qu'on a 19 ans, je crois que c'est un beau tournoi. Aujourd'hui, je pense que c'était un petit peu trop. Son corps a dit stop. Il a commencé à avoir des douleurs et il a été prudent. Alors, cette finale, comment vous la voyez face à ce type d'Arcy ? Ça va être difficile. C'est un joueur que je connais très bien, même si on s'est peu affronté. On est sur le circuit ensemble depuis plus de dix ans maintenant. C'est un joueur qui est vraiment élégant à voir, qui a un tennis très varié et qui souvent trouve des solutions quand il est malmené. C'est un joueur aussi qui est très intelligent sur le cours, mais je sais aussi que j'ai les armes pour le battre, à moi de faire un très bon match. Il va falloir être aussi régulier que depuis le début de la semaine ? Oui, il va falloir être en tout cas sur le même ton, être très agressif, mais en même temps être patient si je n'ai pas l'opportunité pour l'être. Et puis continuer à être performant au service comme j'ai réussi à l'être depuis le début de la semaine. Après, une finale, c'est un match à part et il n'en reste qu'un. Vous voyez, sur l'affiche, il n'y en a qu'un à chaque fois. Il n'y en a pas deux, donc on aura tous les deux envie de gagner. Moi, j'ai l'avantage d'avoir le public qui sera pour moi demain et à moi de mon servir aussi un peu. Je sais à quel point c'est difficile d'aller en finale, donc moi, j'ai été simplement concentré sur le match d'avant. Vous, on a un métier différent, donc vous, vous essayez d'anticiper. Moi, j'essaye de jouer les matchs et il se trouve que là, maintenant, je suis en finale, donc oui, je vais forcément y penser un petit peu. Mais je vais surtout penser et me concentrer à la manière dont je vais faire pour gagner le match plutôt que de penser aux conséquences. Mais oui, ça serait quelque chose de magnifique de gagner deux fois de suite. Faire ce que je fais depuis le début de la semaine, savoir être très performant au service, essayer d'imposer mon jeu, de l'étouffer, de l'agresser pour ne pas que lui, il commence à mettre son jeu en place. Je sais qu'il peut faire beaucoup de choses, il peut venir au filet, il peut être patient du fond, il se déplace très bien. Il utilise aussi très bien son revers, que ce soit chopé, court, long ou avec des prises de balles. Donc c'est un joueur qui est très intelligent sur le cours. Donc vraiment, il faut que je pense vraiment à ce que je dois faire, être vraiment performant sur mes points forts. Et puis après, c'est une finale, donc il faut essayer de trouver si je suis malmené des solutions. Il y a quelques semaines, je lui ai répondu que j'étais favori parce que lui aussi, il avait peu de rythme et qu'il revenait de blessure. Là, il est en train de revenir à son meilleur niveau en enchaînant, en ayant fait une finale la semaine dernière. Donc je pense qu'en étant tous les deux à notre meilleur niveau, c'est équivalent. Donc je pense qu'on s'en rapproche tous les deux. Donc oui, ça va être 50-50 demain. Mais j'ai un avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je joue en France avec le public qui sera pour moi. Donc ça, c'est vraiment un avantage. J'ai rencontré, il avait 12 ans, je crois. J'étais allé en vacances avec ma femme là-bas, à l'île Maurice, dans un des hôtels du groupe Beachcomber. Et il se trouve que ses parents sont propriétaires. Donc voilà, on est partis en vacances là-bas, on l'a rencontré. Et lui, c'était un jeune joueur qui rêvait de devenir joueur de tennis professionnel. Donc pendant les vacances, on avait pris un petit peu de temps parce qu'on était partis avec Paul-Henri et Mathieu en vacances là-bas. Et on avait pris un petit peu de temps pour jouer avec lui parce qu'on trouvait qu'il jouait très bien, qu'il avait beaucoup de talent. Mais à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes qui jouent bien. Et puis d'année en année, on a suivi son parcours. Il progressait chaque année. Et puis on s'était dit que ça serait marrant qu'un jour, on puisse se jouer sur le circuit pro. Alors bon, il fallait que moi, je joue encore un petit peu parce qu'au-delà de 30 ans, on ne sait jamais quand on va arrêter. Et puis lui, il fallait aussi qu'il arrive assez vite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on se retrouve en demi-finale. C'était un beau petit clin d'œil. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de ce match. Mais bon, c'était un joli clin d'œil quand même. Moi, je pense beaucoup de bien de lui déjà depuis pas mal de temps. Donc je ne suis pas tellement étonné. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment passé un cap. Il a franchi un cap ces dernières semaines, ces derniers mois. Il est bien entouré. Je crois qu'il travaille bien. Il est ambitieux, il sait ce qu'il veut. Mais en même temps, il est aussi humble. Et il sait qu'il a encore beaucoup de travail. Mais voilà, quand il doit affronter un top 100, il ne se couche pas. Il en a battu à Orléans, Kuznetsov. Là, cette semaine, il en bat deux, qui sont des adversaires redoutables. André Asbeck, c'est un joueur qui ne lâche jamais. Il gagne 76 au troisième, je crois. Derrière, il bat à Zeu hier en faisant un très gros match. En tout cas, en étant amené un break de retard au troisième, il s'accroche, il a une super attitude. Et puis, voilà, il va falloir qu'il travaille. Parce que physiquement, il faut se faire une caisse. Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut des années de travail. Mais en tout cas, il est sur le bon chemin. Je pense que quand on a un style de jeu comme le sien, il va falloir que physiquement, il soit très, très fort. Alors, c'est déjà naturellement, il est très rapide. Il a une belle couverture de terrain. Il va falloir qu'il soit encore plus fort, plus endurant. Mais voilà, à 19 ans, c'est les années là où on progresse le plus. En tout cas, il a une belle marge de progression. Et puis, il va falloir qu'il continue. Peut-être qu'il prenne la balle encore un petit peu plus tôt. Qu'il frappe peut-être un peu plus fort en coup droit. Mais il a le temps vraiment. Je suis vraiment agréablement surpris. Et ça fait plaisir de le voir progresser comme ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs. J'aurais peut-être joué. Mais ce n'est pas pour ça que j'aurais pris la bonne décision. Je crois vraiment que c'est plus sage. Parce qu'à partir du moment où il ne peut pas défendre ses chances à 100%. Contre moi qui étais en forme. Et ça ne servait à rien de faire un match. De faire de la figuration. Je crois que lui, il a envie de jouer au tennis pour gagner. Et que si c'est juste pour que les spectateurs assistent à un match complet. Ça ne sert à rien. Et puis, je crois vraiment qu'il avait mal. Et qu'il y avait un vrai risque d'aggraver la blessure. Donc, je crois qu'il a été prudent. Et qu'il a pris la bonne décision. J'étais triste pour lui. Parce que faire un parcours comme il a fait. Battre deux top 100. Se retrouver pour sa première demi-finale de Challenger. Et ne pas pouvoir la jouer. En plus, en France, la première chose qu'il me dit. C'est que j'espère que je ne vais pas me faire siffler. Donc, c'est vraiment qu'il avait vraiment envie de la jouer. Il était déçu pour lui. Déçu pour les gens. Mais en même temps, il a fini hier. Il était minuit et demi. Quelque chose comme ça. Donc, il a fallu faire la récupération. Et aujourd'hui, c'était un petit peu trop pour lui. Je ne pense pas avoir remarqué l'histoire du tennis vraiment du tout. Mais l'histoire de l'Open de Reine. Si je le gagne deux fois, oui, peut-être. Parce que j'aurais été le seul. Mais ça s'arrête là. En tout cas, à titre personnel, j'aimerais beaucoup le gagner deux fois de suite. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. J'ai gagné des tournois deux fois Cherbourg ou deux fois Orléans. Mais ce n'était pas de suite. Là, j'ai la possibilité, l'opportunité de le réaliser. Donc, ça serait super sympa. Moi, je trouve que vraiment, il est vendu très bien. Quand on voit le plateau, d'année en année, il grandit. C'est de plus en plus relevé. Le public se déplace toujours aussi nombreux. Je crois que l'an dernier, j'avais été vraiment surpris de voir Influence, de voir toutes ces personnes qui se déplacent pour nous voir jouer. Moi, c'est important. Pour moi, en plus, je suis quand même un voisin. Je suis angevin. Donc, j'ai de la famille aussi qui vient. Donc, à chaque fois, c'est important pour moi de venir ici. Si j'ai la possibilité de le faire et que je ne suis pas aligné. Par exemple, je n'ai pas fait la tournée asiatique. Donc, j'ai la possibilité de le faire. C'est important pour moi. Après, oui, moi, je trouve que c'est un tournoi qui évolue bien. Alors, le seul petit point faible, ça va être la limite du tournoi. C'est qu'il n'y a qu'un seul terrain sur le site. Mais je trouve que par rapport à ça, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour faire de cet événement un événement important dans la région. Et je crois qu'il a réussi son pari.